Musique Bonjour à tous, je suis ravie de revenir vous faire une petite chronique pour ce nouvel épisode du Akashow et je remercie beaucoup Alice et les filles de m'avoir invité. C'est bientôt la Saint-Valentin et comme beaucoup le pensent, je le dis, la Saint-Valentin c'est commercial. Bah ouais, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, je suis fleuriste à mon compte. Non, je peux pas vous dire le contraire. Alors, le top du top des cadeaux pour la Saint-Valentin, je vous donne en mille, les fleurs, et oui. Le but de cette chronique, c'est de vous faire porter un regard différent sur le fait d'offrir des fleurs à la Saint-Valentin. Offrir des fleurs est une coutume qui a ses racines dans les traditions anciennes. Dans la mythologie grecque, l'Egypte ancienne, enfin depuis hyper longtemps, vous l'aurez compris. On y découvre que les fleurs jouaient un rôle très important dans la société. Offrir des fleurs était considéré comme le meilleur moyen de communiquer ses sentiments dans ses cultures. Au fil des âges, les émotions humaines ont trouvé grande expression au travers des fleurs. On a un langage des fleurs auquel je ne suis pas très attachée. Donc, je vais vous faire simple. On connaît tous le jaune cocu. Bon, je vous la fais plus soft. Il y a un langage des fleurs, des couleurs, mais aussi des fleurs-couleurs. Par exemple, le lisse va représenter la pureté, la grâce. La rose rouge, elle, c'est l'amour. Pour tout renseignement, vous cherchez sur le net. Donc, voilà pour l'histoire et la prise de conscience. Maintenant, on passe au concret. Laisse tomber le pot de fleurs, ça durera plus longtemps. Non. Rassure-toi, ta nana, si elle a besoin d'une plante pour embellir sa déco à la maison, elle ira se l'acheter toute seule. Par contre, le bouquet, ça, non, c'est jamais pour elle. Toujours pour mamie, tata, maman, peu importe. Bien qu'on s'entende chez le fleuriste, certaines se disent Oh, j'adore, il est trop beau. Oh, je le garderai bien pour moi. Bon, en même temps, la bouteille de vin, ça peut faire pour monsieur et madame. Elle aime ça, elle aussi. Tu vas me dire, le bouquet, ça fane. Bah, c'est tout l'intérêt. Cadeau éphémère. Oublie le bouquet trouvé à la caisse du supermarché en allant chercher ton pack de bière. Il n'y a rien de plus impersonnel, surtout si tu as laissé l'étiquette 7,99€ collée dessus. Va chez ton artisan fleuriste. Il met tout son cœur de la réception des fleurs à la création des bouquets. Et puis tu feras travailler un commerçant de ta ville. Je dis ça, je dis rien. Mets ton cœur et ta conscience au choix d'offrir des fleurs à ton partenaire, femme ou homme. Eh oui, il y a des hommes qui adorent les fleurs. Pourquoi ils n'y auraient pas droit eux aussi ? Vis l'instant présent au moment où tu te trouveras devant les créations du fleuriste. Choisis ou demande conseil si besoin. Prends juste le temps de penser à la personne qui fait vibrer ton cœur pour lui exprimer par ses quelques fleurs ton amour de la façon la plus intime et élégante. Voilà, alors le public de cette émission étant à majorité féminin, et puisque c'est nous mesdames en général qui avons souvent grand plaisir à recevoir des fleurs, je vous conseille de partager cette vidéo. A très bientôt ! Prenez soin de vous ! Pour rejoindre le côté lumineux de la force, à la chaîne du Akashot, abonnez-vous, jeune Padawan.